Pour animer et organiser ces échanges et différents témoignages, je remercie Pierre-Yves Renard, directeur du Bibliopole au Conseil Général du Maine-et-Loire, qui a accepté d'endosser ce rôle et à qui je cède la parole. Merci. Je ne vais pas la garder très longtemps. Je pense que vous êtes venu pour entendre les témoignages des trois personnes qui ont beaucoup de choses à nous dire sur des expériences diverses et variées. Donc moi, je vais tenir la montre. Je m'excuse par avance si je me montre un peu sévère avec les intervenants. Je vais vous obliger à poser des questions. C'est toujours la première qui est difficile, mais après ça va. Je vais juste dire deux mots. C'est plutôt les interrogations que moi j'ai en entendant l'intervention de Sylvain Mercier ce matin. Et puis sans doute des questions que j'aurais aussi en tête en écoutant les intervenants de l'après-midi. On l'a bien vu ce matin. On le voit désormais au quotidien dans nos métiers. On est face à une révolution technique. Elle n'est pas que technique, mais elle est aussi technique. Et c'est une révolution technique en soi, mais c'est une révolution technique aussi pour nous, pour les bibliothécaires. Et ça interroge nos compétences, nos métiers, ce qu'on fait traditionnellement, ce qu'on commence à faire, etc. Alors, on a le numérique dans toutes ses formes. Aujourd'hui, plus particulièrement le livre numérique. On a FRBR et RDA qui arrivent pour le volet signalement et catalogage. On a vu qu'il fallait qu'on développe des compétences juridiques à certains égards pour mieux connaître les offres et mieux savoir ce qu'on a le droit de faire. Mieux discuter avec les éditeurs, il faut qu'on développe des compétences en matière de communication pour mettre en œuvre des outils de médiation sur ces nouveaux outils qu'on découvre nous aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses. Bon, tous les bibliothécaires ne développeront pas toutes les compétences. Sinon, on va être vraiment très forts. On nous recrutera pour d'autres métiers. Mais voilà, il y a vraiment cette question de... Alors, on dit toujours que le métier change, etc. C'est vraiment une tarte à la crème. Mais je pense que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui avec ces enjeux numériques. C'est vraiment la grande affaire. Puis, le deuxième aspect que j'ai à l'esprit, peut-être que Sylvaire l'a abordé ce matin, mais je suis arrivé en milieu d'intervention. Donc, je le redis éventuellement. Il y a tout l'aspect politique public, à mon avis. Alors, évidemment, ce questionnement, il est général. Qu'est-ce que les décideurs, qu'est-ce que les élus demandent à la bibliothèque dans une commune, dans un département ? Qu'est-ce qu'on demande à la lecture publique ? Mais je pense que cette question, elle est réactualisée par le numérique. Qu'est-ce que les élus nous demandent de faire en tant que bibliothèque avec le numérique ? Et puis, évidemment, puisqu'on est aussi apporteur d'idées et de solutions à la matière, qu'est-ce que nous, nous leur proposons de faire de la bibliothèque dans ce nouveau contexte ? Et j'ai été assez rendu perplexe par la présentation qu'a fait Silver de ces expérimentations d'acquisition conduites par les utilisateurs, où finalement, ça questionne vraiment la question fondamentale de l'offre et de la demande en bibliothèque. Si on va jusqu'au bout de la logique, si on caricature, entre guillemets, on a des utilisateurs qui choisissent finalement ce qui est acheté par la bibliothèque. Et on se retrouve évidemment avec des collections qui sont beaucoup plus utilisées. Mais alors, toute la dimension, alors on retombe sur la question des compétences, ou la dimension de choix du bibliothécaire, où est-elle dans cette expérience si on la pousse à son maximum ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de l'offre qui doit être celle de la bibliothèque dans ce contexte-là ? Ce sont des questions, je n'ai pas la réponse, mais ces expériences-là sont vraiment très stimulantes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, aussi, la question de la politique publique, c'est de se dire, on a vu, et encore ce matin, plein d'expériences, de solutions, de modèles économiques. Et pour l'instant, globalement, on est beaucoup dans la réaction. On dit, tiens, on va s'emparer de celui-là, on va essayer cette méthode-là, on va essayer cette technique. Et on ne prend pas, finalement, le recul de ce... On ne prend pas toujours ou pas suffisamment le recul et le temps de se dire, mais à quoi ça va nous servir ? En quoi ça fait sens pour la bibliothèque sur le moyen terme ? On est un petit peu dans un temps d'action-réaction par rapport à cet univers numérique qui est en train de se construire. Donc, voilà, moi, c'est toutes les questions que j'ai en tête, que je voulais partager avec vous avant d'écouter nos intervenants. Et je passe la parole à Bruno, tout de suite, pour une bonne demi-heure de présentation et avant un temps d'échange avec vous. Je vais débrancher, je vais débrancher. Bien, bonjour. Donc, je m'appelle Bruno Essar Budaille. Je suis chargé d'une mission au Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charente, où je m'occupe des bibliothèques et du patrimoine écrit. Et ça tombe très bien parce que autant la lecture publique que les vieux papiers qui dorment au fond des bibliothèques sont concernés par le numérique, comme je vais pouvoir vous le présenter. Donc, nous, on s'est posé des questions autour du numérique en 2011. Ça peut paraître hier, mais ça peut paraître aussi un petit peu les temps préhistoriques quand on parle de liseuse, puisque c'est vraiment le temps des premières expérimentations en bibliothèque qui ont démarré dans cette période 2010-2011. Et donc, on a été sollicité par les collègues des bibliothèques pour organiser une expérimentation autour de la liseuse. L'idée à l'origine, c'était plus de présenter un nouvel appareil. Nous, on s'est posé la question un petit peu différemment. On a tout de suite considéré que notre mission, en tout cas, nous, c'était de travailler autour de la lecture, pas autour d'un support en particulier. Donc, on s'est demandé un petit peu comment pouvait intervenir la liseuse dans un phénomène de médiation autour de la lecture. D'ailleurs, à l'origine, qu'elle soit numérique ou pas. Tout cela, avec comme sous-entendu qu'on est dans une région qui est plutôt en bas de liste quand on parle d'illettrisme, même pour dire vrai, totalement à la fin. Donc, il s'agissait pour nous aussi d'essayer de trouver des perspectives de nouvelles médiations et de savoir comment on pouvait développer la lecture, on va dire, avec le numérique. Donc, la première chose qu'on a mis en place, c'est une expérimentation de liseuse qu'on a conduite sur l'ensemble de la région. La région, elle est composée de quatre départements. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en deux ans, il y a 17 bibliothèques qui ont participé à l'expérimentation, une BDP et qui se sont partagées 31 liseuses. Alors, on essaie toujours de mettre à disposition la dernière liseuse, en tout cas avec les avancées technologiques les plus importantes. C'est pour ça qu'on a commencé avec des Booking Odyssey et qu'on a poursuivi avec des Sony T2, puis maintenant des Sony T3. Et à côté de ça, on a un département qui, lui, a fait le choix d'acheter d'un seul coup une centaine de liseuses pour les répartir dans son réseau via la BDP. L'intérêt, quand même, c'est qu'avec le département de la Charente-Maritime et le reste du département, et les restes des départements, on s'est mis d'accord pour avoir le même questionnaire d'évaluation. Donc, l'évaluation en Charente-Maritime n'est pas encore faite. Nous, on a commencé à la faire. Donc, c'est pour ça que je pourrais vous donner quelques indications sur ce type d'expérimentation. Alors, les liseuses en elles-mêmes, en 2011, quand on a réfléchi à l'expérimentation, en fait, on s'était aperçu que les expérimentations qui existaient, la plupart du temps pour des problèmes techniques et juridiques, parce qu'on en a parlé ce matin, je ne reviens pas sur ce sujet, de cet aspect-là, mais ces expérimentations concernaient pratiquement que des ouvrages du domaine public. En grande partie, des auteurs du XIXe, d'ailleurs. Donc, ce qui, pour nous, n'était pas forcément quelque chose de très intéressant, parce qu'on voulait vraiment proposer une offre de lecture qui aurait pu avoir son équivalence en bibliothèque avec des nouveautés en livre papier. Donc, on a fait le choix de mettre dans les liseuses qu'un petit nombre d'auteurs du domaine public, qu'on a choisi plutôt dans la région, plutôt avec des textes peu connus, de façon à faire découvrir une autre facette d'un auteur. Et ensuite, on a mis des auteurs contemporains, donc autant que faire se peut, on a choisi parmi les maisons d'édition qui ne proposaient pas de DRM. Et enfin, l'année dernière, on a rajouté aussi des auteurs de Publinet avec l'opération 50 e-books sans bibliothèque. Et le tout étant composé en majorité de fictions, de quelques documentaires et de vraiment quelques BD. Il y avait trois BD en tout. Parce que le problème de la BD, c'est qu'il fallait que ce soit une BD qui soit écrite pour les liseuses. Et il y en a d'une part très peu. Et en 2011, il y en avait encore moins. Et enfin, on avait fortement insisté pour que le prêt aux usagers soit rendu le plus simple possible, le moins contraignant. Donc, pas de caution, évidemment. Et il y a une possibilité de prêt équivalente à celle qui existait en bibliothèque pour les livres papiers. Donc, en général, c'était trois semaines. Donc, au bout de deux ans, où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, 25 bibliothèques... Je ne compte pas le département de la Charente-Maritime qui fera partie d'un traitement à part. Donc, 25 bibliothèques ont expérimenté le prêt de liseuse. Donc, 12 bibliothèques municipales, 4 réseaux intercommunaux et une BDP sur un réseau de bibliothèques rurales. Donc, le prêt de liseuse continue, bien sûr, en ce moment. Et toutes les liseuses sont réservées jusqu'à fin 2014, pour l'instant. Donc, on fait toujours une évaluation petit à petit. On fera, bien sûr, on a prévu de faire, en tout cas, avec la Charente-Maritime, une évaluation plus importante dans quelques temps. Mais ce qui ressort actuellement, en gros, c'est que les gens qui empruntent des liseuses sont plutôt déjà des lecteurs, sont plutôt des femmes que des hommes, sont plutôt des gens de moins de 40 ans que de plus de 40 ans. Et en fait, ce qui est noté, ce qui semble le plus intéressant pour les gens qui suivent l'expérimentation, c'est à la fois la possibilité de modifier, que ce soit la police, le corps du texte, de pouvoir adapter la machine à leur volonté de lecture et la possibilité du nomadisme qu'offre la liseuse. Il y a beaucoup de gens qui répondent en disant, par exemple, qu'ils l'emmènent pendant les vacances, qu'ils l'emmènent quand ils voyagent, pour ceux qui prennent les transports en commun pour aller au travail, ils l'utilisent de cette façon, etc. Donc, un usage qui est plus propre aux qualités matérielles de la liseuse, la légèreté, la possibilité de mettre plein de documents à l'intérieur, etc. Bien que nous, pour l'expérimentation, on s'est limité à une trentaine de documents par liseuse. On peut en mettre, certes, beaucoup plus, mais pour un prêt de trois semaines, ce n'était pas très raisonnable, en tout cas pas nécessaire d'en offrir beaucoup plus. Il y a un aspect technique qui se développe en ce moment, auquel on n'avait pas du tout pensé, et qu'on n'avait pas questionné les gens dessus. C'est le fait que les nouvelles liseuses qui apparaissent maintenant sont des machines qui offrent un écran éclairé. Il n'est certes pas rétroéclairé comme un écran d'iPad ou d'ordinateur, mais il permet de lire la nuit sans réveiller l'autre. C'est un usage assez bizarre, parce que le fait que ça apparaisse depuis quelques temps, les gens se sont questionnés dessus en nous disant dans les remarques, parce qu'il y a une partie du questionnaire qui est libre où les gens peuvent mettre leurs remarques, et en nous disant que ce qui est embêtant, c'est que les liseuses qu'on propose n'aient pas d'éclairage. Ce qui est un peu étonnant, parce que, que je sache, un livre papier n'a pas d'éclairage non plus. Je me demande si la réflexion n'est pas pervertie par les campagnes de pub, je ne sais pas trop quoi, qui ferait qu'on ait tout le temps un petit peu avec une course technologique derrière. Donc voilà, c'est un petit questionnement des derniers jours quand on a vu les derniers retours. Je vais passer assez vite, parce que l'expérimentation de liseuse, pour nous, ça a été un point de départ, et on s'est tout de suite, enfin rapidement en tout cas, posé la question de, parce que notre problématique n'étant pas de prêter la liseuse, mais d'offrir des nouvelles médiations autour de la lecture, la question, ça a été de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer aussi en termes de médiation autour de la lecture. Donc on a mis en place, depuis presque un an maintenant, d'autres types d'expérimentations, dont l'utilisation des Pirate Box. Je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'est une Pirate Box. D'accord. Alors, une Pirate Box, en fait, c'est un tout petit appareil qui est pas plus gros que ça, et qui, lorsqu'on trifouille un peu dedans, on peut... En fait, c'est un routeur à l'origine, et ce routeur, on va lui demander de générer du Wi-Fi. Ça veut dire que ça va être... On va avoir un appareil qui va pouvoir envoyer des informations, même lorsque on n'a pas Internet. et ça, c'est génial pour les petites bibliothèques, par exemple, ou pour des animations que l'on peut faire hors les murs, etc. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un petit appareil qui coûte une trentaine d'euros et qui permet de générer un réseau sans avoir Internet. Donc tout l'intérêt, évidemment, c'est que ce petit appareil peut être complètement mobile et on peut choisir quels sont les documents que l'on met à l'intérieur. Et tout simplement, on prend une... Sur l'appareil se branche une clé USB dans laquelle on a mis un certain nombre de documents, que ce soit des documents... Pardon. Du livre, mais ça peut être aussi des vidéos, de la musique, des images. Et une fois disposé et alimenté en énergie, l'appareil diffuse son Wi-Fi et les personnes qui passent autour de la machine peuvent se connecter et télécharger ce qui les intéresse sur la clé USB. Ça peut se faire de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'à Rochefort, par exemple, on l'a installé près d'une fenêtre. C'est-à-dire que même quand la médiathèque est fermée, les gens, en passant, peuvent se connecter à la Pirate Box. Et puis, à Bressuire aussi, vous voyez, aller dans un endroit vitré où on peut aussi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, se connecter et télécharger des contenus que nous, on a choisi de mettre à l'intérieur. Donc, ça peut avoir un certain nombre d'applications. par exemple, en complément d'une exposition, en complément d'une animation, etc. Par contre, je ne vois pas l'heure et je ne sais pas combien de temps il me reste. Un quart d'heure ? D'accord. Donc, voilà, c'est un autre type de médiation qu'on peut faire. Alors, notre objectif, c'est toujours de faire des opérations technologiquement les moins compliquées possibles, c'est-à-dire demandant le moins de prérequis possibles. Quand il y a besoin de technicité particulière, comme par exemple parce que quand on achète avec nos 30 euros la pirate box, il faut la reparamétrer. En fait, il faut lui dire non, tu n'es plus un routeur, tu es une boîte pirate. Donc, il faut lui apprendre ça. Donc, il faut la reprogrammer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des petits stages d'une demi-journée de formation pour permettre aux collègues dans les bibliothèques de bidouiller eux-mêmes leur petite boîte pour diffuser leurs documents. Bien sûr, les documents qu'on met à l'intérieur sont des documents soit libres de droits, soit des documents dont on a négocié les droits, bien sûr. Deuxième type d'expérimentation qu'on peut faire et qui l'a débordi compris le champ proprement des bibliothèques puisqu'on y associe les éditeurs et d'une certaine mesure les libraires de la région, c'est qu'on a un certain nombre d'éditeurs régionaux qui, nous, on est une petite région avec un petit nombre d'éditeurs, plutôt, notre petit nombre d'éditeurs est plutôt petit, donc, c'est, on a aussi au centre du livre une mission de promotion de l'édition, etc. Donc, en couplant tout ça, on a mis en place une solution numérique, on va dire, qui permet par l'intermédiaire d'un QR code de télécharger les premiers chapitres ou premières pages d'un livre qu'on a, alors, d'un livre d'un éditeur de la région qu'on a au préalablement négocié les droits avec l'éditeur, qu'on a numérisé, etc. Et, donc, ce QR code est placé sur des affiches qui sont disséminées dans la ville, dans les villages aux alentours, dans les points stratégiques, etc. Et avec un simple smartphone ou avec une tablette, on peut lire le QR code et atterrir directement sur le portail de la médiathèque qui propose les ouvrages et là, on peut télécharger les premiers chapitres, les lire et si le livre nous intéresse, on peut soit passer dans une des bibliothèques du réseau pour l'emprunter physiquement, soit lorsqu'il existe en numérique, on peut évidemment télécharger le livre numérique. Alors, vous me direz que par rapport à ce que Sylvie Remercier vous racontait ce matin, le fait qu'on propose des livres numériques gratuitement en téléchargement direct, ça peut poser un certain nombre de problèmes. C'est vrai. Sauf que la seule chose qu'on a faite en fait, c'est qu'on a discuté avec les éditeurs et qu'ils ont bien voulu jouer le jeu de cette expérimentation. Alors, en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que que ce soit le prêt de liseuse, que ce soit l'utilisation de la Pirate Box ou des QR codes, ça représente encore aujourd'hui des proportions assez marginales des usagers des bibliothèques. Ce n'est pas une foule en délire qui arrive pour utiliser tous ces outils. et donc le plus le plus important en fait, parce que ça, ce que je viens de vous raconter actuellement, ce sont des dispositions techniques qui, je le répète, sont accessibles à tous. Il n'y a pas besoin de savoir coder, d'être un super bidouilleur en informatique, etc., pour faire fonctionner tout ça. Mais ça reste des solutions techniques or, un des enjeux principaux du numérique en bibliothèque, c'est que pour la première fois de leur histoire, les bibliothèques peuvent aujourd'hui créer des contenus et en maîtriser totalement la diffusion et la distribution. Donc en fait, c'est surtout ça qui nous a intéressés dans cette histoire-là, c'est de se dire « Ok, il y a le numérique, maintenant, tout le monde en fait, est-ce que nous, on ne pourrait pas sortir des trésors de nos bibliothèques et essayer de faire quelque chose d'intelligent avec tout ce qu'on a de caché dans nos réserves ? » En gros, c'était un peu ça l'histoire. Donc créer et fabriquer des contenus, c'est à la fois valoriser les collections que nous possédons, que ce soit des collections patrimoniales ou pas. Ça peut être valoriser des ateliers d'écriture, des concours de nouvelles, travailler autour d'expositions, de contenus thématiques, etc. Avec l'idée quand même principale qu'on maîtrise à la fois toute la recherche sur la documentation, la création des documents et la diffusion et la distribution. Et c'est vrai qu'en bibliothèque, on a toujours créé des contenus, on a toujours fait des bibliographies qu'on éditait ou pas, d'ailleurs, soit qu'on photocopiait ou qu'on mettait sur le net etc. Là, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi diffuser nos productions dans toute la France, dans le monde entier, etc. Sans qu'il y ait question de prix ou d'argent dans l'histoire. On peut bien sûr les monnayer si on souhaite monnayer des choses, mais la question, elle ne se pose pas vraiment pour l'instant. Donc, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est valoriser du patrimoine. J'ai pris un exemple à chaque fois pour que ce soit plus simple. En haut, nous sommes dans le pays de Gatine, dans les Deux-Sèvres. Il se trouve qu'il y a un auteur emblématique de cette région qui s'appelle Ernest Perrochon et dont les œuvres sont tombées dans le domaine public au mois de septembre. Donc, c'était assez génial. Donc, on s'est vite précipité et comme il avait écrit un livre de science-fiction tout à fait remarquable en 1925 qui s'appelle Les hommes frénétiques, on s'est dépêché à récupérer le texte, faire les OCR et faire l'ipub de l'ouvrage. Le deuxième type de choses que l'on peut faire, c'est à partir des collections patrimoniales, on peut très facilement faire des livres numériques sur nos préoccupations dans notre bibliothèque, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et on peut tout à fait créer des livres. Par exemple, les enquêtes du commissaire Jérôme de Maurice Renard, pour l'instant, on ne le trouve nulle part. Parce que même si Maurice Renard est mort en 1939, ce livre-là n'a jamais été édité. Il n'a jamais été édité, d'abord parce qu'il n'a jamais existé en tant que livre. Même dans l'idée de Maurice Renard, il n'a pas existé non plus. Donc, en fait, c'est un livre qu'on a fait à partir... Maurice Renard, c'est un des fondateurs de la science-fiction en France. C'était quelqu'un qui écrivait énormément, mais comme beaucoup d'auteurs à cette époque, dans les journaux, il publiait des nouvelles, des contes, etc. entre les deux guerres. Et il se trouve qu'il y avait sur l'île de Léron, puisque Maurice Renard a fini sa vie sur l'île de Léron, il y avait le projet de fêter l'anniversaire de Maurice Renard, etc. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau qui n'a pas été édité de Maurice Renard. Donc, on a un petit peu cherché dans les nouvelles qu'il a écrites, etc. On a trouvé un fil conducteur qui est le commissaire géographique Hérôme, qui revient dans une vingtaine de nouvelles. Donc, on a récupéré tout ça sur Gallica, dans le journal Le Matin, on a récupéré les OCR, etc. On a retravaillé et on a fait le livre qui est aujourd'hui disponible sur des plateformes et puis sur le site de la médiathèque de Bressuie. Voilà. Deuxième chose qu'on peut faire à partir de collections patrimoniales. Et troisième chose qu'on peut faire, c'est en fonction d'un événement. Alors là, c'était assez facile parce que c'est un événement fictif, mais c'est parce que comme le livre numérique était fait, c'était plus facile de le rattacher. Mais on imagine qu'on a une exposition sur la fin des dinosaures, par exemple, où on peut aussi projeter le film Jurassic Park à la bibliothèque. Enfin, je ne sais pas si c'est un intérêt particulier. Mais on peut aussi offrir aux personnes qui vont visiter l'exposition un livre ou des livres sur la thématique de l'exposition. Et là, Les vacances de M. Dupont, c'est un livre de Maurice Renard. Pardon. Tout le monde a mon code, c'est bien. C'est un livre de Maurice Renard qui... Je ne vous le résume pas, mais il a servi à Spielberg pour faire Jurassic Park. C'est la même histoire. Sauf que là, il a été écrit en 1913, je crois. Et donc, ce livre, on en trouve encore des éditions papier assez récentes. Il n'est pas réédité, mais on en trouve sur Price Minister ou des choses comme ça. On arrive à en trouver encore en poche, pas très cher, etc. Mais l'édition numérique n'existait pas. Donc, on a pris un exemplaire en poche qui traînait par là. On l'a numérisé et on a fabriqué l'e-pub à partir de ça. Alors ça, ça se fait vraiment très facilement. Et c'est... Et chaque... Chaque bibliothécaire qui sait taper à la machine peut réaliser ce type d'ouvrage numérique. soit avec... Alors, on part toujours d'un fichier... Là, j'ai mis LibreOffice, mais ça peut être Word aussi. C'est un traitement de texte. Après, ça dépend. Vous utilisez celui que vous maîtrisez le mieux. À partir de ce fichier LibreOffice, soit on passe par Calibre pour obtenir un e-pub. Alors, Calibre, c'est très bien. Moi, je l'utilise y compris pour charger les liseuses pour l'expérimentation. Y compris dans Calibre, il y a un endroit où on peut rajouter un petit truc pour enlever les DRM, donc c'est pas mal. Très facilement. Pas pour le faire en bibliothèque, mais pour vous personnellement, bien sûr. Et autrement, il y a une autre solution qui est... Moi, que j'utilise, que je trouve mieux parce qu'on peut plus maîtriser les choses, c'est de générer un e-pub à travers un logiciel qui s'appelle Atlantis qui est un logiciel de traitement de texte dont le seul intérêt c'est de pouvoir exporter un format e-pub. Et on le vérifie éventuellement en passant par Sigil qui est un logiciel où là, on peut plus intervenir dans le code HTML. mais encore une fois, il n'y a pas besoin de ce prérequis de connaître le code, etc., pour fabriquer un livre numérique. Donc ça se fait vraiment très, très simplement. Nous, on a mis en place des formations pour les collègues et on fait cet apprentissage sur deux jours. donc c'est y compris avec des gens qui n'ont, mais alors je vous assure vraiment aucune habitude qui même n'envisageait même pas que derrière des pages internet il puisse y avoir du code. C'est pour vous dire. Donc vraiment, vraiment aucun prérequis pour pouvoir fabriquer encore deux minutes, c'est ça ? Alors deux minutes, ça va être dur. Donc voilà, voilà vraiment l'intérêt qu'on peut avoir, c'est de maîtriser je dirais l'expérimentation vraiment de la liseuse jusqu'à la création de contenu pour la liseuse. Et je pense honnêtement que c'est un, c'est pour les bibliothèques, c'est vraiment, alors je ne sais pas si on peut dire une source de revenus avec une valeur pécuniaire, mais une source de revenus en tout cas pour proposer des choses qu'on a dans nos réserves, pour proposer des choses différemment, venant d'ailleurs, etc. La deuxième chose qu'on met en place au centre du livre, c'est un projet qui est un peu plus complexe, qui est parti du fait que le centre du livre gère pour la DRAC, le plan d'action pour le patrimoine écrit, qui, en gros, pour faire vite, qui est un plan d'action pour la valorisation des collections patrimoniales. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait en 2008-2009, une mission dans les fonds patrimoniaux qu'on a confiées à une conservatrice experte, une mission d'inventaire, parce que vous savez que les fonds patrimoniaux qui datent des confiscations révolutionnaires, par exemple, certes, ils sont depuis plus de 200 ans dans les bibliothèques, mais souvent encore, on n'en connaît pas vraiment toute l'étendue. Donc, cette personne, Hélène de Bélègue, a fait des recherches, un inventaire, etc., pour voir dans quels états étaient les fonds patrimoniaux des bibliothèques du Poitou-Charentes. Suite à cet inventaire, elle a découvert plein de trésors extraordinaires. Suite à cet inventaire, on a demandé à Alberto Manguel de repasser dans ses bibliothèques et d'écrire des textes sur ce qu'il voyait dans les fonds patrimoniaux, etc. Donc, on a rassemblé un certain nombre de textes. Et en parallèle, on a fait, avec une équipe de vidéastes professionnels, des petits films sur les fonds patrimoniaux de nos bibliothèques et de nos services d'archives. Donc, à cette époque-là, on ne parlait pas encore de livres numériques enrichis en 2008-2009. C'était vraiment le balbutiement. Mais petit à petit, comme ça s'est mis en place, on a fait évoluer le projet de façon à créer avec tous ces éléments un livre numérique enrichi qui a liré du texte, des images, du son, de la vidéo à la manière d'un livre numérique enrichi qu'on voit actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu déjà un livre qui s'appelle L'herbier des fées, par exemple, ou Le musée imaginaire de Paul Venn. Je ne sais pas si... En fait, ce sont des livres numériques mi-application, mi-livres numériques. Et donc, on a la chance dans la région Patou-Charente d'avoir une société qui s'appelle IGSCP et qui est la société qui, aujourd'hui, qui travaille pour les collections découvertes Gallimard en numérique, pour Albin Michel, etc. Donc, qui ont un vrai savoir-faire et qui ont accepté de nous accompagner sur cette mise en œuvre. Alors ça, effectivement, là, pour ce type de livre numérique, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On fait appel à un prestataire pour le faire. Sauf qu'on maîtrise quand même toute la partie scénarisation, contenu, etc. Mais contrairement au livre numérique pour liseuse, avec le livre numérique enrichi, on n'est pas en capacité technique de le faire. Cela dit, le livre numérique enrichi, aujourd'hui, ça représente à peine 5% de l'ensemble du livre numérique. La plupart des livres numériques sont de ce type-là. Même ceux que l'on voit aujourd'hui, des grands éditeurs, Gallimard, Hachette, Actes Sud, etc., ils sont faits. On peut les faire comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances informatiques hyper poussées pour le faire. J'en termine juste. Je voulais vous montrer un livre numérique enrichi rapidement, mais je vous le montrerai un autre jour quand je reviendrai. Je voulais juste terminer en disant qu'autour de ces expérimentations, on a mis en place un certain nombre d'outils d'accompagnement. Sur le site du Centre du Livre, évidemment, il y a toute une partie qui est consacrée au numérique, au livre et au numérique. Plus spécialement, sur l'expérimentation de liseuse et sur les lectures numériques, on a un scoopit qui s'appelle Djébalé. Et un scoopit, tout le monde voit ce que c'est. Alors, l'un scoopit, c'est un petit... ça se présente comme un petit site de curation où, en fait, on agrège les articles qu'on pioche à droite, à gauche, à gauche, pardon, et qui nous intéresse. C'est-à-dire que ça fait... Si on prend cette première page du scoopit, par exemple, il y a des articles... Alors, la thématique est la même, c'est autour des lectures numériques, mais c'est des articles qui viennent... Alors, je ne sais pas parce que c'est... Je suis trop près, c'est flou, là. Mais ce sont des articles qui viennent de différentes sources que je pioche sur le net en faisant de la veille et que j'agrège pour donner... Si vous voulez, ça fait comme un petit journal que je produis tous les jours sur la thématique. Ah, c'est sur le net, oui, oui. C'est un libre accès, oui, bien sûr, oui. Vous pouvez même le recopier, en prendre des bouts. C'est comme un exemple ? Oui, oui, oui. Pour en créer, vous allez sur Scoop It et puis vous pouvez le créer très facilement. on peut créer jusqu'à trois Scoop It gratuitement. Au-dessus, c'est payant, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités, mais en gratuit, ça marche très bien. Voilà. Et on a une autre chose, c'est un cycle de rencontres et de formations qui s'appelle lire, écrire, penser, communiquer, conserver, pardon, dans un monde numérique et qui vient d'avoir lieu là du 13 au 16 novembre et qui propose des rencontres toujours autour de la lecture, du livre et de la lecture et du numérique, avec un volet très fortement, le conserver, en fait, c'est très fortement lié au monde des bibliothèques puisque c'est tout ce qui concerne les numérisations, la conservation numérique, la conservation du web, etc. etc. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une, deux questions avant qu'on enchaîne ? Non ? Moi, j'en ai une quand même. On a vu que les bibliothèques pouvaient devenir productrices de contenu, comme elles l'ont déjà été, mais comme elles le sont d'une nouvelle façon. Est-ce que tu as des éléments sur l'implication des utilisateurs des bibliothèques dans ce processus de création ? Est-ce que ce que les bibliothèques savent faire maintenant, que vous déployez par la formation ? Est-ce qu'ensuite, elles le redéploient auprès des utilisateurs ? Est-ce qu'on a un point de vue là-dessus ? Une idée ? En même temps, c'est vraiment tout nouveau. Donc, on a peu de recul. Je sais qu'il y a une expérience qui a été faite par quelqu'un qui vient de la région, puisqu'il travaille avant à la bibliothèque municipale de La Roche-sur-Yon. c'est Michel Fauchier qui était après à Toulouse, qui est jeune retraité maintenant. Mais avant de partir à la retraite, il a fait un concours de nouvelles avec des ados, je crois. Et à partir du... ou un atelier, peut-être. Ce n'était pas un concours, peut-être un atelier. Enfin bref, ils ont produit un certain nombre de nouvelles. Ils ont fabriqué le livre numérique avec ces nouvelles et ils l'ont mis sur une plateforme de vente qui s'appelle Fitbooks qui diffuse le livre dans le monde entier. Donc, à partir de la bibliothèque de Toulouse. Et c'est vrai que pour... Alors, le livre n'est pas vendu. Il est en téléchargement gratuit. Mais il pourrait être... On peut penser qu'une bibliothèque puisse avoir envie un jour de valoriser pécuniairement aussi ces collections. Même si... Enfin, moi, je ne trouve pas ça très très normal. Mais il semblerait que, vu les restrictions budgétaires qui s'annoncent, etc., on peut penser que... Enfin bref. En tout cas, ça vaut mieux de les exploiter soi-même que de se les faire piller par les éditeurs. Mais je pense que ce qu'ils ont fait à Toulouse, ça montre effectivement qu'on peut valoriser quelque chose de très simplement et à grande échelle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que... Autant s'ils avaient gardé leur concours de nouvelles juste sur Toulouse à la bibliothèque, ils auraient diffusé l'ouvrage juste autour d'eux, autour des gens qui avaient écrit, autant là, de le mettre sur une plateforme, d'en faire un peu la promo sur Facebook, sur Twitter, etc., ils ont mis un peu l'accent dessus. C'est tout de suite des milliers de lecteurs qui autrement ne seraient jamais venus à Toulouse pour regarder ce qui se fait à Toulouse. Donc à partir d'un tout petit... Puis là, c'est vraiment un tout petit exemple. Ça montre un peu quelle potentialité il peut y avoir. D'autres questions ? Moi, j'ai une question technique. Comment on crée un QR code ? Comment on crée un QR code ? Alors, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir inventé le filet à couper le beurre. Il suffit juste d'aller... de demander à votre ami Google un logiciel gratuit pour créer un QR code. Il va vous en proposer plusieurs. Donc, vous en prenez un, n'importe lequel, un qui parle français en général. C'est mieux. Et en fait, c'est... Vous mettez une adresse Internet et dans une petite machine. La petite machine, elle va calculer tout ça et elle va vous proposer un QR code. C'est vraiment basique. C'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Et on peut avoir des QR codes y compris personnalisés. Je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais au centre du QR code, il y a le logo du réseau des médiathèques cœur du bocage. Donc, on peut vraiment s'amuser avec. On peut en faire de formes différentes, de couleurs différentes, etc. Et en général, surtout les smartphones, aujourd'hui, c'est très facile de télécharger un lecteur de QR code. Alors, ce qu'il faut bien penser à faire, par contre, c'est quand on crée le QR code, de bien mettre l'adresse exacte de là où on veut atterrir. Donc, en général, il vaut mieux créer la page avant et faire le QR code après que l'inverse. Mais autrement, il n'y a aucune difficulté technique. Ok, merci.